As-tu trouvé un nom pour ton saboteur? Non, je ne me suis pas attardée. Tu devrais. J'ai trouvé l'idée excellente et ça m'a vraiment aidée à le reconnaître, ce fichu saboteur. Tu l'as appelée comment, en fait? La Guidi. Bizarre comme nom. Pourquoi la Guidi? Quand j'étais petite, on m'appelait la Guidi parce que j'étais, semble-t-il, une petite peste. Parfois, on dirait que tu n'as pas changé. Parlons maintenant de la prochaine loi. Qu'est-ce que ce mot peut bien cacher de si spécial pour être une loi de l'univers? Avant de vous donner les raisons de sa présence dans le Code énergétique, je vais vous en donner la définition. Une apostille est une adaptation en marge sur un acte, un contrat ou une lettre. Ce qui veut dire que lorsque vous obtenez un succès suite à l'intervention de l'univers, il faut reconnaître que c'est l'univers et seulement l'univers qui a agi en votre faveur. Évitez de passer une remarque comme « C'est un coup de chance. Ce serait arrivé quand même. » Ou pire encore, « C'est le hasard. » Je ne sais pas qui a dit « Le hasard n'existe pas. C'est une loi qui voyage incognito. » Pourquoi? Parce que tu viens d'annuler la loi précédente, soit la confiance. Et en n'admettant pas que c'est l'univers qui a agi en ta faveur, en mettant les énergies en place pour l'obtention du but visé, tu te couperas des faveurs de l'univers. Ce qui veut dire? Que l'univers sera sourd à tes demandes. Il ignorera tes formulations, même les plus insignifiantes. Tu veux dire que l'univers me boudra. T'es sérieux? Plus que ça encore. Il faudra beaucoup de temps avant que le contact se rétablisse normalement. Tu dis ça pour me faire peur. Je n'en vois pas l'utilité. Et quand tu parles de temps, ça signifie combien? Sept ans. T'es pas sérieux? Pourquoi sept ans? Pourquoi pas moi? Parce que le chiffre sept représente l'énergie de la Terre. C'est une raison pour laquelle il y a sept jours dans une semaine, sept chakras, sept couleurs d'arc-en-ciel, sept notes de musique, etc. Est-ce qu'on peut demander pardon à l'univers? Ça ne servirait à rien. Il ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas. Tu t'es coupé toi-même de son énergie par la propre énergie de tes pensées. Et si mes pensées font amende honorable? Un pardon sincère, quoi. Je voudrais bien te donner une avenue possible pour reprendre le contact, mais malheureusement, il n'y en a pas. Cependant, nous découvrirons éventuellement qu'il y a deux autres possibilités pour ta réalisation. Et si je l'ai fait sans le savoir? Tu as toujours été lié avec l'univers tu ne pouvais pas émettre, des commentaires ne connaissant pas ta liaison. D'ici peu, tu commenceras ton exploration et c'est pour cette raison que je te donne maintenant cette loi pour éviter un incident de parcours. Donc, rappelez-vous, il ne faut jamais mettre en doute la collaboration d'un univers lorsque vous l'avez impliqué dans une démarche. De toute manière, dès que vous aurez expérimenté sa puissance, vous le serez au fond de vous. C'est comme une sensation, un état d'âme. Plus vous ferez de formulations, plus vous obtiendrez de réussite. Plus de réussite égale plus de confiance et plus de confiance élimine le saboteur. Aujourd'hui, comme exercice, une seconde chance pour ceux qui n'ont pas donné un nom à leur saboteur. Prenez le temps de vivre. Je vous le répète, vous êtes la personne la plus importante. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada